Musique Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit projet que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc, c'est un décompilateur. Pour des programmes en C, c'est plus plus écrit en Python. Donc, je suis étudiant en génie logiciel à l'ETS. Je m'intéresse beaucoup à la sécurité. Puis, j'aime mieux briser des logiciels plutôt que les écrire. J'aime mieux trouver des problèmes de sécurité. Oui? Parler plus fort? J'aime mieux trouver des problèmes de sécurité plutôt qu'écrire un logiciel. Voilà. Donc, c'est ça, mon compte GitHub. Donc, la présentation aujourd'hui ne contient pas beaucoup de Python. Il y a plus d'assembleurs et de C dedans. Donc, désolé pour ça. Donc, c'est à propos d'un décompilateur qui est écrit en Python. Puis, possiblement que vous allez pouvoir utiliser des choses que je vais vous apprendre aujourd'hui. Si vous voulez écrire un décompilateur pour du Python plutôt que pour du C ou du C++. Donc, de quoi on parle quand on dit décompilateur? Donc, un compilateur, évidemment, ça prend un fichier source. Ça le compile. Puis, on obtient un binaire qu'on peut exécuter. Un décompilateur, ça fait exactement l'inverse. On essaye d'avoir une espèce de pseudo-code ou de code qui est plus facile à lire que de l'assembleur. Donc, pourquoi est-ce que vous voudriez faire ça? Bien, peut-être que vous voulez comprendre comment un logiciel fonctionne, donc vous n'avez pas le code source. Peut-être que vous avez perdu le code source. Donc, peut-être que vous voulez comprendre un bug dans un logiciel, donc vous n'avez pas le code source. Où, juste comme moi, je fais beaucoup de compétitions de sécurité informatique. Puis, il y a beaucoup de problèmes que c'est des logiciels qu'il faut trouver des bugs dedans. Donc, ça devient utile. Donc, ça, c'est avec ça qu'on travaille. Dans le fond, c'est une petite fonction qui est désassemblée. Donc, quand on regarde ça, à première vue, on ne comprend pas grand-chose. Ce n'est pas très intuitif. Ce n'est pas du code qu'on peut lire. On voit en bas ici qu'il y a un appel à printf. On voit peut-être que ça, ça va être le format string qui est passé à printf. En haut, il y a une addition ici. On voit qu'il y a le keyword add. Ça peut être un indice. On voit qu'il y a une loop et un jump qui revient en haut dans la fonction. Donc, on se doute qu'il y a une loop. Mais à part de ça, si on veut comprendre qu'est-ce que ça fait, il va falloir lire chaque instruction puis comprendre un peu plus, vraiment, ce n'est pas facile. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est, dans le fond, essayer de simplifier ça pour retrouver le sens qui était dans le programme original. Et donc, première étape, c'est qu'on va aller chercher une représentation intermédiaire. Au lieu d'avoir les instructions qui sont ici, au lieu d'avoir les instructions, on va transformer ça en une représentation qui est déjà un petit peu plus comme le code original, qui va avoir des assignations, qui va avoir des références avec l'étoile. Puis, il va y avoir des go-tours au lieu des jumps. C'est déjà un petit peu plus lisible. Deuxième étape, on va prendre la représentation intermédiaire, puis on va trouver qu'est-ce qui est utilisé à quelle place. Puis, ces registres-là sont définis où. Donc, par exemple, si on a EX qui est défini ici, puis il est utilisé plus loin, même chose pour EDI, il est utilisé ici et défini là. Puis, on va les taguer, on va faire en sorte qu'ils soient différents des autres déclarations qu'il y avait avant. Donc, EX ici est déclaré une fois, c'est différent de EX5 et différent de EX6, par exemple. Ensuite de ça, le reste du décompilateur, c'est une espèce de solver d'équation. Donc, c'est vraiment super simple, le reste. Ce qu'on va faire, c'est avec des règles, on va remplacer les utilisations des registres par leur définition. Donc, c'est un peu comme si on voulait simplifier ça ici. X égale A plus 1, Y égale X moins 4. Ça donne, intuitivement, c'est vraiment facile, Y égale A moins 3. Donc, c'est ça, n'importe qui qui a fait des mathématiques de secondaire 3 est capable de dire ça. Mais dans un programme, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, c'est beaucoup plus compliqué dans un logiciel qui roule sur un ordinateur parce qu'il peut y avoir des embranchements, par exemple des conditions ou des loops. Ça rend le processus de taguer les registres beaucoup plus dur. Donc, par exemple ici, c'est quoi la définition de ce AX-là? Bien, il y en a deux. Il y a AX égale 0, AX égale 1. Donc, il y a deux définitions, ça devient beaucoup plus dur de remplacer ici. On ne peut pas remplacer AX. On ne peut pas remplacer l'utilisation par sa définition. Même chose pour une loupe. Ici, quand la condition dans la loupe est évaluée pour la deuxième fois, le nouveau AX qui a été défini à l'intérieur de la loupe va devoir être pris en compte. Donc, ça devient vraiment plus compliqué avec ce genre de construction-là dans du code. Donc, on va revenir au bout de code que je vous ai présenté plus tôt. Donc, première chose, on va commencer à combiner certaines expressions. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a un emplacement sur la stack qui est incrémenté de 1. Donc, ça, on peut le combiner avec ce qui vient avant, la ligne juste avant, puis faire un poste incrément avec ça. Donc, on efface la deuxième ligne, on remplace celle du haut, puis déjà, ça se simplifie. Même chose pour le AX. Ici, c'est un artefact que le compilateur a laissé dans le code. AX égale 0 et jamais réutilisé après. Donc, on peut l'enlever. Ça simplifie encore un peu. Donc, ici, AX est défini. AX est utilisé la ligne d'après. On peut remplacer. Puis, ça simplifie encore un peu plus le code. On est rendu avec juste trois lignes. Puis, on fait ça un paquet de fois. Puis, à un moment donné, ça se simplifie en une seule expression, qui est notre printf original qui était dans le code qu'on a compilé à l'origine. Donc, ici, vous avez un go to, mais le go to, ça fait juste looper. Donc, on peut remplacer ça par une loop, par juste un while 1. S'il y avait une condition, il y aurait un if en haut du go to. On pourrait remplacer, on pourrait enlever le if, remplacer ça par la condition du while. Mais dans ce cas-ci, c'est juste un while infini. Donc, ça donne ça. Donc, si on compare un peu avec le code original, on peut jouer un peu à spot les différences. Premièrement, ici, on peut voir qu'on n'a pas les types. OK, donc, on n'a pas le type de retour. Ça, c'est parce que ce n'est pas implémenté dans ce que j'ai écrit. On peut voir que le return 0 en bas a été enlevé. Ça, c'est parce que le compilateur l'a enlevé, l'a pas mis, vu que c'est une boucle infinie qui n'a pas de chemin pour sortir de la boucle. Bien, le compilateur n'a tout simplement pas mis de return dans la fonction. Donc, il n'y en a pas dans notre fonction compilée. Ensuite de ça, on peut voir qu'évidemment, les commentaires sont disparus parce qu'ils ne sont pas compilés dans l'exécutable. On peut voir que les noms de variables sont disparus. J'ai juste renommé ici le EBP-4 par S1. J'ai donné un nom généré incrémentalement. Ça fait que les noms de variables sont évidemment disparus. Les noms de fonctions sont disparus aussi. Ça fait que le processus de décompilation est vraiment là aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont disparaître. Mais on va pouvoir aller rechercher le sens original du code qui va être beaucoup plus facile à lire que ce qu'on avait, le listing désassemblé qu'on avait avant. Donc, les limitations, bien évidemment, comme je viens de dire, pas mal tout est parti, entre autres les noms, mais aussi si on avait les structures, si on avait des types complexes, des unions, des choses comme ça, ce serait tout parti. On ne pourrait pas retrouver ça avec un décompilateur. Mais à moins que les debug symbols soient dans l'exécutable. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont être transformées en quelque chose d'autre qui est équivalent. Par exemple, une condition comme ça, i plus petit que 10, ça pourrait être transformé par le compilateur en i plus petit égale à 9. C'est deux trucs équivalents. Puis ça, on ne pourra jamais aller retrouver ce qui était dans l'exécutable originalement. On va juste avoir quelque chose qui est peut-être équivalent. Donc, si vous voulez l'essayer, vous pouvez downloader la version démo de ce logiciel-là. Ce que j'ai écrit, c'est un plugin pour ce logiciel-là. Donc, le plugin est disponible là. Puis, c'est ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada